Ma règle d'or aujourd'hui, après 40 ans de métier, c'est vraiment d'être dans la passion toujours, la passion qui m'anime depuis mon enfance, où avec mes grands-parents, j'ai connu à la campagne vraiment quelque chose de très modeste. Et avec des repas de fête qui étaient fabuleux dans la famille, ça m'a donné réellement cette image de ce que pouvait être le luxe. Et depuis, j'ai toujours évolué à toujours vouloir me parfaire. Aujourd'hui, moi, mon objectif réel et ma vie, c'est de vivre mon métier dans sa globalité. Sa globalité, c'est-à-dire de suivre aujourd'hui vraiment, de soutenir les hommes et les femmes qui produisent des beaux produits, parce que la belle cuisine s'en produit, il n'y a pas de cuisine. Donc il faut soutenir ces filières, c'est fondamental. Ensuite, c'est la transmission. On a vraiment un berceau en France qu'il faut défendre. La France, c'est un pays où il y a encore plein de jeunes qui méritent, il faut les soutenir. En ayant cet esprit de compagnon et de meilleur way of France, compagnon du Tour de France et meilleur way of France, c'est un devoir vraiment que je me fais d'être dans cette humilité. J'ai cette image d'être dans l'humilité et ça me correspond bien à mes valeurs de toujours. J'aime bien ce symbole de la fourche à la fourchette. Et c'est un peu ce symbole. J'avais aussi l'habitude de dire, quand j'étais le chef du Plaza Télé et de l'hôtel Georges V à Paris, que j'étais un paysan dans une tour d'orée. Et c'est des valeurs qui me tiennent parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de redonner du punch à notre jeunesse et de leur faire croire que tout est possible, qu'on a envie. Et ça, ça j'y crois fort. Sous-titrage ST' 501